Musique Pendant des confinements successifs, les tutoriels et les vidéos d'activités à faire chez soi ont explosé sur le net. Jardinage, dessin, cuisine, bricolage, les Français ont débordé d'imagination pour casser la routine oppressante de ces jours sans fin. Parmi les nouveaux hobbies, la généalogie. Les sites dédiés à cette pratique ont remarqué une nette hausse de consultation en 2020. Parfois même jusqu'au double du nombre de visites enregistrées. Mais si cette enquête familiale attire de nouveaux adeptes, elle déroute au moins autant de sceptiques. Musique Tout d'abord, la généalogie, c'est la recherche par filiation des ascendants d'un individu. En d'autres mots, retrouver ses ancêtres pour connaître son histoire familiale. Quand on parle de généalogie, l'image d'un arbre apparaît souvent. Un chêne imposant qui représente les différentes filiations. Mais avant de pouvoir contempler toutes ces branches, il faut avoir conscience que les racines de ce spécimen sont des fils immenses et bien souvent emmêlés. Pour y mettre un peu d'ordre, divers outils sont à notre disposition. Musique Des dates sur les certificats de naissance ou des adresses postales sur les demandes d'immigration. Ces mille informations nationales, départementales voire municipales sont accessibles sur demande et certaines sont même numérisées et disponibles en ligne. Avec le développement d'Internet, de nouveaux moyens de recherche généalogique sont apparus. De plus en plus, des sites spécialisés se proposent de rassembler les documents comportant le même nom, par association de mots-clés ou par recherche avancée. Des sites bien souvent payants ou aux ressources limitées qui facilitent la recherche et aident à sortir de l'impasse. Ce sont eux qui connaissent un succès fulgurant ces dernières années. Les abonnements se multiplient, ce qui augmente leur baisse de données, permet de meilleurs résultats et attire de nouveaux adeptes. Désormais, la recherche généalogique se fait à la fois par la fouille des écrits laissés par les morts, mais aussi par le récit des vivants. C'est là que les réseaux sociaux entrent en jeu. Car tout le monde n'a pas un aïeul fasciné par la généalogie ou aux faits sur son histoire familiale. Les réseaux sociaux deviennent alors de puissants alliés. Recherche par mots-clés, suggestions de connaissances, ces outils omniscients peuvent aider à constituer une souche solide de connaissances. Imaginez ainsi retrouver un cousin qui aurait peut-être des histoires à relater ou des informations à transmettre. Enfin, quand ces ressources sont épuisées ou que trop d'inconnus demeurent, le recours au test ADN est fréquent. C'est de ce moyen particulier, développé dans les années 2000, que nous allons parler. Aujourd'hui, des dizaines de sociétés proposent ces kits à faire chez soi. Le principe est simple. Après la commande du test par Internet, moyennant une centaine d'euros, chaque participant reçoit une box dans sa boîte aux lettres. Elle contient un écouvillon ou une éprouvette. Il suffit alors de frotter l'intérieur de sa joue avec la brosse ou de cracher dans le contenant. En quelques minutes, le test est réalisé et prêt à être envoyé au laboratoire. Il faudra ensuite attendre 3 à 6 semaines avant d'obtenir les résultats. Il existe 3 types de tests. Le test du chromosome Y, qui retrace la ligne paternelle directe. Le test mitochondrial, qui n'analyse que la lignée maternelle. Et le test autosomal. C'est ce dernier qui est le plus fréquent, car il permet d'analyser l'ensemble des chromosomes, à la fois du côté maternel et paternel. Avec le matériel génétique recueilli, deux options sont alors proposées. La première, qui correspond pratiquement à tous les tests ADN, est de découvrir ses origines géographiques. Les résultats, sous forme de pourcentage, présentent les pays ou continents d'où proviennent les segments de l'ADN. La deuxième option, souvent facultative, est la correspondance avec des membres de la famille qui partagent une quantité non négligeable de segments d'ADN ou des origines géographiques communes. Ces tests ADN, même s'ils connaissent un certain succès chez les Français, font débat. En effet, entre 100 et 200 000 personnes en réaliseraient chaque année, malgré l'interdiction de ces tests dits « récréatifs » en France. Solliciter un test génétique sans ordonnance médicale, injonction judiciaire ou projet de recherche est défendu selon l'Inserm et entraîne une amende de 3 750 euros en cas de non-respect, comme indiqué dans le code PNM. Malgré les risques encourus, les Français détournent la loi et font appel à des sociétés étrangères, les leaders du domaine étant principalement américains et israéliens. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de voir apparaître un message sur leur site précisant que la livraison en France n'est pas disponible. Pour voir arriver ces tests dans les mains des Français, les sociétés organisent des livraisons aux frontières, notamment en Suisse ou en Belgique, où les tests sont légalisés ou passent par des transports intermédiaires, comme par exemple Amazon. D'un point de vue méthodologique, le test ADN en lui-même possède ses limites. Une théorie désormais controversée, mais qui a longtemps fait état de vérité, stipule que les êtres humains partagent 99,9% de patrimoine génétique. Les tests ADN ne se porteraient alors que sur une minime proportion de gènes. Et les marges d'erreur dues au rôle du hasard dans la transmission des segments sont parfois mises sous silence par les compagnies. Elles peuvent tout de même atteindre jusqu'à 15%. Pour ce qui est des correspondances patrimoniales, elles ne sont guère plus précises. Pour déterminer une origine géographique, le profil de l'ADN du client est comparé à la base de données de la compagnie. Si une coïncidence est établie, il y a de fortes chances pour que l'origine géographique du client soit la même que celle de l'échantillon sélectionné. Mais alors, où est le problème ? Eh bien, cette méthode est très imprécise. Seuls 12 points sur les chromosomes sont étudiés, et même s'ils ont les mêmes allèles, cela ne veut pas dire que ce sera le cas ailleurs sur le chromosome. Une fois cette incertitude intégrée, s'engage alors la responsabilité d'offrir ces données à une entreprise lucrative. Les données en question, ce sont tout simplement celles qui révèlent son identité génétique, c'est-à-dire ce qui existe de plus intime à une personne. Elles ne peuvent pas être anonymisées, sont exhaustives, et seront stockées à vie dans la compagnie. Ces tests soulèvent de vrais questionnements sur le futur de ce matériel génétique. En effet, il est impossible aujourd'hui de garantir qui aura l'accès ou non au résultat de ce test, que ce soit maintenant ou dans plusieurs années, selon Arthur L. Kaplan, professeur à l'Université de New York. Chaque compagnie impose ses propres conditions, qui sont parfois consenties implicitement à la commande du kit. Ce qui n'aide pas à éclaircir la pensée des clients, qui, au moment de l'achat, sont souvent impulsifs et avides de réponses. Un procédé qui laisse donc les participants dans un épais brouillard s'ils ne prennent pas le temps de lire les 100 pages de clauses politiques. Car à l'inverse d'un docteur qui prègle le serment d'hypocrète, la majorité de ces entreprises ne sont pas sujettes aux lois concernant le secret médical et le respect de la vie privée. Et les recours en cas de violation du contrat sont loin d'être clairs. Si l'interdiction se maintient en France, à l'inverse de l'ensemble de l'Europe, c'est surtout par crainte des dérives. Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay, expliquait à France Info que la bioéthique veut justement lutter contre les discriminations et stigmatisations en refusant cette dimension récréative des tests. Effectivement, à l'heure où les statistiques ethniques font débat, offrir à un organisme ces données génétiques, c'est donner à autrui une arme contre soi. On pourrait par exemple imaginer à un assureur qui sollicite la réalisation d'un test ADN dans l'optique d'y déceler une prédisposition génétique et adapter le contrat en fonction de la découverte. Enquêter sur ces ascendants, ce n'est pas seulement rechercher ses lointains ancêtres, c'est aussi retrouver des membres proches et qui d'alors des donneurs anonymes ? Eh bien, ils n'achapperaient pas à l'avancée des tests ADN. Ce seraient dès lors les descendants qui choisiraient ou non de découvrir l'identité de leur géniteur. Un rapport qui serait donc bouleversé et amènerait très certainement un nouveau regard sur le don de gamètes. Nous l'avons brièvement évoqué, les tests ADN peuvent être utilisés dans des domaines autres que la généalogie, surtout si l'entreprise concernée collabore avec d'autres institutions. Ainsi, des sociétés comme 23andMe ou Ancestry participent à des programmes de recherche biomédicale pour lesquels les données, cette fois-ci anonymisées et consenties explicitement, sont envoyées. Toujours 23andMe propose de monétiser vos données médicales anonymisées en partenariat avec GlaxoSmithKline, une multinationale britannique qui figure parmi les 10 géants de l'industrie pharmaceutique mondiale. Dans un autre registre, FamilyTreeDNA, distingué par son approche personnalisée des tests, avoue fournir volontairement l'accès aux données de ses clients aux autorités sur requête. Le test ADN dit « récréatif » est bel et bien une révolution dans le domaine médical surtout, mais pas exclusivement. Une révolution à la portée de tous qui pousse à penser l'éthique de la généalogie autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada